Pour débuter nos rencontres ce matin, on est avec deux finissantes de l'École secondaire des Grandes-Marées, deux finissantes qui participaient au projet Citoyenneté-Responsable pendant leur parcours scolaire. Alors, il s'agit de Florence Boivin et Nomi Gauthier qui vont nous présenter ce matin leur projet intégrateur. Bienvenue à toutes les deux, ça va bien? Oui. Écoutez, projet intégrateur, ça fait partie du programme Citoyenneté-Responsable. Vous avez décidé de le diriger vers une de vos passions. Parce que vous êtes deux athlètes de la relève en curling, je dirais. Noémie, dans ton cas, tu pratiques le curling depuis combien de temps? Depuis six ans. Depuis six ans. Florence, c'est un peu plus récent pour toi. Oui, ça va faire deux ans. OK. Dites-moi les filles, comment ça a débuté? Comment vous avez découvert le curling? Parce que c'est un sport qui est très présent au Canada, mais étonnamment qu'on n'entend pas souvent parler. Puis on a un club ici à la baie, puis encore là, on n'a pas tendance des fois à aller découvrir ce sport-là, à aller l'essayer. Comment c'est arrivé pour toi, Noémie? Pour ma part, dans le fond, c'est mon père qui jouait depuis longtemps. Puis à un moment donné, il m'a invité à venir essayer, puis j'aimais ça. Je me suis inscrite, puis j'ai commencé à jouer. Donc, dès le départ, dès la première partie, c'était une révélation. C'est un sport-là qui te fascinait. Tu pratiquais d'autres sports avant ça? Oui, je faisais la danse. OK. Donc, tu as toujours eu ce côté-là, athlète en toi. Donc, c'est depuis six ans maintenant que tu pratiques. Florence, toi, c'est récent, on dit une à deux années. C'est arrivé comment? Oui. Bien, des fois, j'allais regarder mes parents jouer au curling. Donc, déjà, j'avais un avant-goût. Puis une journée, bien, Noémie m'est arrivée qu'il y avait une journée sportive à Cano. Il y en a mis le club que tout le monde pouvait venir. Oui. Donc, elle m'a invitée. J'ai fait un petit tournoi avec, puis j'ai pris le goût. Puis tu as pris le goût. Oui. Il faut dire que ça va bien pour toutes les deux. Vous vous démarquez quand même. D'ailleurs, Florence, on a entendu parler de toi dernièrement. On avait parlé à l'émission aussi. Vous rapportez, vous vous démarquez dans des compétitions. Vous avez quand même des beaux parcours. Si on faisait une petite historique, toi, Noémie, depuis que tu pratiques, qu'est-ce que tu as vécu avec le curling? Bien, moi, dans le fond, je suis allée au Juillet du Québec en 2015 à Drummondville. Oui. Puis, dans le fond, c'est ça. On participe sur le circuit juvénile toute l'année. Dans le fond, c'est les tournois à travers le Québec. OK. Puis, dans le fond, on a fait la finale du circuit en fin de semaine dernière. On a intervenu troisième. Puis, c'est ça. Fait qu'on a du talent, là, à la baie. On a des bonnes équipes. On a des bons joueurs. On parle, dans une année régulière, combien de compétitions, combien d'événements il va avoir? Ça peut être huit tournois environ. Bien, dans le fond, chaque tournoi donne des points. Oui. Mettons, la première place donne 10 points, deuxième place, 7 points, etc. Puis, il y a un point pour la participation aussi. OK. Dans le fond, il y a un tournoi de fin d'année. C'est les six meilleures équipes, eux, qui ont remassé le plus de points, qui y vont. Et là, on parle, c'est provincial, ça? Oui, c'est provincial. Donc, des équipes de partout au Québec. On a fini troisième sur la scène provinciale. Oui. Wow, félicitations. Merci. Donc, puis là, après ça, est-ce qu'il y a un volet canadien aussi? Est-ce que ça vous fait voyager un peu, le curling? Oui, dans le fond, il y a les Jeux du Canada, qui vont être en 2019. Ça, c'est un long processus de trois ans environ. Puis, le tournoi qu'on est allé en fin de semaine, si on gagnait, on allait représenter le Québec à Moncton. Hum-hum. C'est ça, c'est pas mal ça, sinon on peut faire des Canadiens, mais c'est pour être des meilleurs. Mais on voit que c'est un sport où il y a beaucoup d'événements, ça vous amène à vous déplacer, à vivre beaucoup d'expériences. C'est le fun, puis c'est un peu pour ça que vous avez décidé, j'imagine, de diriger votre projet intégrateur vers le curling, faire découvrir ce sport-là, qui devrait être plus pratiqué, je pense, dans un milieu comme le nôtre. Donc, en citoyenneté responsable, vous avez décidé de faire vivre à des jeunes ce que vous avez vécu vous-même, donc découvrir ce sport-là, l'essayer une fois pour toutes. C'est une activité qui va avoir lieu samedi. Comment ça va se dérouler, Florence? Dans le fond, sur chaque glace, tu vas encore avoir une petite activité pour initier les gens au curling, soit apprendre à glisser, soit apprendre à brosser. Parce que souvent, ils pensent que brosser, c'est juste… C'est intense, c'est physique, c'est cardio. Qu'est-ce que ça demande pour pratiquer le curling, Noémie? Beaucoup d'endurance, même si ça ne paraît pas. C'est vraiment insufflant pour avoir brossé une claire du début jusqu'à la fin. Dans le fond, on s'entraîne aussi justement en salle parce que ça prend des abdos, des fours-sombaires, c'est clair beaucoup. La stabilité aussi, quand on glisse, il faut être stable et flexible un peu. C'est ça, parce que la position, c'est ça, on peut balancer. J'ai jamais joué, mais j'ai déjà essayé de lancer une pierre. Je n'avais pas été très bon, je vous l'avoue, mais j'ai quand même envie de jouer. Je trouve que c'est une belle initiative de votre part. Là, c'est une activité de découverte, d'initiation au curling. Ça s'adresse, on parle de quel âge pour participer à cette journée-là? Oui, surtout les âges, mais c'est sûr que pour les enfants, 6 ans, c'est l'optimal. C'est dans le minimum. Commencer à ça. Même de ça, à 6 ans, on demanderait peut-être un casque. Ils ne sont pas habitués aux glaces, je pense que c'est comme le hockey, que tu patines, mais ça glisse. Oui, il y a des dangers d'accidents et de blessures. Ça demeure un sport, comme dans tous les sports, il y a un minimum de sécurité. Justement, on parle d'un casque pour les enfants. Qu'est-ce que ça prend comme équipement? Je veux dire, moi, je suis un adulte, je n'arrive pas avec des jeans et une chemise. Comment on s'habille? Il y en a qui arrivent comme ça. Ah oui? Oui. Il y a tous les genres, mais c'est sûr que c'est mieux des pantalons souples que tu peux être tiré un peu, un minimum. C'est ça, des pantalons… Jogging ou… Ok. D'événements confortables, chauds, une paire d'espadrilles. Ok. Et justement, dans les pieds des espadrilles, que… Parce que dans chaque club, il y a comme des semelles glissantes qu'on peut mettre par-dessus notre espadrilles. Ok. C'est comme des pantoufles. Ok. Fait qu'au niveau de l'équipement, c'est assez minimal. J'imagine, là, pour la journée, pour l'occasion, vous fournissez le balai. Pour un jeune de 6 ans, est-ce que ça va être une pierre régulière? Parce qu'on parle hors d'onde, c'est 45 livres, une pierre, là, de curling. J'imagine mal un enfant de 6 ans avoir une pierre aussi pesante que lui. C'est… Oui, ce serait très important. Fait que c'est un matériel adapté. Bien, dans différents clubs, c'est pas tous les clubs qui ont ça, mais ils ont des mini-pierres. C'est pour les enfants, ils sont moins lourds, ils sont plus petites. Puis souvent, dans les ligues de mini-pierres, pour les jeunes, c'est une moitié de glace. Ok. Et ils ne font pas toute la glace comme les filles. Fait qu'on adapte, on ajuste pour les enfants, mais quand même, c'est important. On peut leur faire découvrir dès 6 ans ce sport-là, un sport qui représente bien, du moins, le Canada. Je pense qu'on se démarque à toutes les participations des Jeux olympiques. Donc, pour le curling, ça a lieu samedi à compter de quelle heure? C'est de 11h à 3h. Ok. Est-ce qu'il y a un coût pour participer? Non, l'activité en tant que telle est gratuite, mais on a un dîner de dog, ça va être à prix vraiment modifié. Ok. Peut-être même 1$ par hot dog. Donc, super abordable, ça va valoir la peine. C'est vous deux les formatrices pour l'occasion. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres avec vous ou c'est vrai que vous prenez tout en charge? Non, on va avoir des bénévoles qui vont nous aider. C'est des personnes expérimentées au curling. Ok. Il n'y aura pas de problème. Nos amis qui jouent aussi des junior. Bon, vous êtes bâti une belle équipe pour vous soutenir dans cette journée d'initiation-là. Donc, samedi, c'est au club de curling Port Alfred, bien sûr. Tout le monde est invité, en fait, qu'on veuille essayer, qu'on veuille regarder. C'est une invitation à tous et à toutes. On vous souhaite beaucoup de succès pour l'occasion. Puis là, les filles, vous finissez votre secondaire, le cégep. Au niveau du curling, est-ce que ça va suivre votre parcours scolaire? Est-ce que vous allez continuer à pratiquer le sport? Oui. On a décidé de faire notre cégep en trois ans, justement, pour permettre qu'on puisse faire du curling encore. D'aller chez les horaires pour pouvoir nous libérer plus les après-midi pour pouvoir pratiquer. Puis, il y a une semaine avant de partir en tournoi, parce que des fois, on manque de l'école. Donc, on est dans une vraie démarche. Vous voulez vous rendre loin avec le curling. Un jour, qui sait, c'est vous qu'on encouragera pendant les Jeux olympiques. Au moins, les Jeux du Canada, ça risque d'arriver très bientôt. Écoutez, les filles, félicitations pour votre initiative. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On invite les gens. Samedi, à compter de quelle heure, on avait dit? 11h. À compter de 11h au club de curling Port-Alfred, c'est là que ça se passe pour venir découvrir ce beau sport-là. Écoutez, vraiment, félicitations et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci. Merci.